Bonjour tout le monde, donc nous revoici dans des secondes, dans l'épisode, dans l'épisode 13, oui. Puis dans l'épisode précédent, ce qui s'était passé, c'est que un gros tour, oh my god, il a essayé de nous tuer, il a essayé de tout faire pour nous empêcher de ramener la petite fille dans le camp. Puis à la fin, justement, je m'en rappelle plus, Toker nous avait dit comme quoi de nous occuper de nos affaires, vu que nous, on n'aidait pas vraiment le camp dans le sens qu'on faisait vraiment pas vraiment partie du camp. On voulait juste des, comme, c'est un échange équitable en fait, c'est juste ça qui se passait. Bref, donc on va continuer, bon. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a à offrir. Plutôt, qu'est-ce qu'elle a ? Aucun job disponible, ok. Madame a pas de job, hein. Rolée, pas un flingue, un fusil, c'est mon frère. Ok, ça c'est une mission secondaire. Ça, c'est principal. Ça aussi c'est principal. Non, ça non. Peu importe. Donc on va retourner où on était. Oh my god. Ok. Comment ça va ? On peut pas appeler ça un mécanicien, on peut même pas nous retaper notre moto. C'est ridicule. Comment ça va ? Donc là, on doit aller jusqu'au lieu indiqué, hein. Oh my god, c'est un kilomètre. J'espère que ça va pas être trop long, là, pour vous. En passant, je voulais vous dire un truc. Si vous préférez mieux que je parle pas pendant qu'eux ils parlent, ben dites-le moi. Parce que, franchement, ça serait bien. Puis ça m'invitera de faire quelque chose qui vous dérange. Donc je vous le dis maintenant. F***, je voulais la trapper, c'est de conne. De quoi il parle ? Un ange gardien, évidemment que c'est de la merde ce genre de choses. Je dis pas que ça existe ou que ça existe pas, mais franchement, au point d'aller commencer à dire ce genre de choses, c'est quoi ça ? Établir un contact. Non, dis-moi juste deux secondes. Je me souviens. Ok, mais ça, je m'en colle, et c'est pour l'instant. Désolé de dire ça. On va faire premièrement le... Oh my god. Oh, f***. Ça m'énerve quand il manque quelque chose. Maintenant que tu le dis, toi, c'est de vieille. Ok, je passerai quand je pourrai. Terminé. En fait, je... Encore lui ? Quand on se battait pour notre liberté, On obtenait le droit de porter des armes. Ce droit, on s'en est servi pour protéger nos familles, nos possessions, et nous-mêmes. Mais notre cher gouvernement fédéral, c'est mis en corbeur des gens qu'ils avaient cher et protéger. Au fil du temps, il nous a supprimé tous les droits au port d'armes possibles, en utilisant quelques tueries de masse comme excuse pour nous priver, pour les citoyens américains, de notre droit divin. Le contrôle des armes à feu. C'était le début de la fin du deuxième amendement, mesdames et messieurs. Dites-moi une chose. Si chaque américain avait un flingue en main quand toute cette saloperie a commencé, vous croyez qu'on serait dans cette merde ? Sûrement pas. Mais c'est ce que voulait les fédérants. Désarmer le peuple, c'était la première étape pour nous éradiquer. Alors ces lois sur le port d'armes, elles étaient censées protéger qui ? Certainement pas non. Les honnêtes contribuables. Un jour, si on se sort de tout ça, j'aimerais bien faire un sondage. Je vous parie que les survivants, ce sera ceux qui avaient des armes. C'était Marc Copeland pour Radio Libreau Régo. Ne gopez pas les mensonges. Ok, Copeland. Là, je suis d'accord avec toi. Je vais récupérer tous les flingues que je peux trouver et personne ne mettra la main dessus. Ah là, il me fait tellement rire pour de voir ce gars-là. Mais je vais être franc avec vous, c'est vraiment stupide. C'est vraiment stupide de penser que les gens qui n'ont pas survécu, c'est les gens qui n'avaient pas d'armes, franchement. C'est ridicule. En tout cas, ce gars-là, c'est vraiment un malade qui n'arrête pas de raconter des conneries depuis le début du jeu. Ce n'est pas étonnant que Nick a laissé tomber ce camp de merde. Oh my God ! Fucking shit ! Putain de merde ! Oh my God ! Ça m'a surpris, le mutant qui est arrivé de nowhere. Je vais être franc avec vous, c'est un peu long de faire tout ce chemin. D'ailleurs, je me demande si je devrais couper. Je vais réfléchir. C'est quoi cette merde ? Fudge ! Je suis allé dans un coin perdu pour rien. Puis je vais être franc avec vous, il faudrait vraiment que je remets la Nitro sur cette moto parce que franchement, non seulement, ce n'est pas assez rapide, mais en plus de cela, c'est vraiment chiant. c'est vraiment chiant. Oh, bœuf ! Bon, je vais dire, pardon. On est arrivé là, dans même pas quelques secondes. Pourquoi il fallait que ce soit jour pour ça ? Vous pouvez utiliser les bidons d'essence trouvés dans l'environnement pour faire le plein de votre moto. Jure ! Je pensais que dans les bidons d'essence, il y avait de l'eau. En tout cas, ça me fait erreur. Sauveillez la météo et l'heure. Les grouilleurs sont sensibles aux changements de température et de blabla blabla. Hm. Waouh ! Pourquoi on est avec ce connard pour de vrai ? Oh my god ! Bon ! Donc, ça doit être juste ici, j'imagine. Voilà. Oh, caca ! Aïe, 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 c'est du caca ! Bah, bref. Ça n'a rien d'essayant impressionnant, là. Mais prends la fucking arme ! My god ! Faut vraiment que je me place là pour prendre cette arme ! Ouais, coupe ! Aïe, 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 aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Doucement, doucement... C'est bon ! Je tirais sur sa tête ! Faut la main ! Faut la main ! Faut la main ! Il utilisait le mode surveillant en appuyant sur R3 et maintenait carré pour examiner l'entrée. Il s'est tiré Non, non, ne t'en fais pas Tu l'as blessé Tu vas se vider de son sang Tu vas suivre la trace Ok Tu fais trace de sang ? Tu devrais être loin Oui, fais voir Alors, suis-le Oui, chef Bon Il va commencer à ralentir Il va tomber sur sa carcasse dans pas très longtemps Ah ben, il est mort J'avais bien fait Tu sais, Coop J'ai déjà chassé avec Boozer Son père l'emmenait souvent chasser l'élan Et oui Il m'a montré comment vider un cerf Bon Avec tout le respect que je dois à Boozer Tu as encore beaucoup à apprendre Tu gâches plein de viande là C'est pas mal Dans l'ensemble Pour un débutant Ouais, merci Ok, donc Parce que c'est pas assez de viande, c'est ça Pour toi Aïe, aïe, aïe Les grouilleurs sont attirés par le bruit S'ils vous repèrent Ils vous traqueront sans relâche Mon dieu Je pense que je l'avais remarqué il y a longtemps Alors là Ok Je vais reprendre ce fusil Ouais, merci On va retourner à ce camp On a toujours besoin de gibier sur le camp Il y en a qu'on peut encore récupérer après l'attaque des Rippers Bien sûr, Coop Ouais J'essayerai de m'en souvenir Parfeng Un fusil Camp de Copland Attends, je suis où là moi ? Qui a dit que je voulais partir ? Le temps qu'à y ait vu qu'on est là On va voir qu'est-ce qu'on peut faire comme arrangement Au niveau performance Je veux un nitro J'en ai même pas Ben, c'est censé être ajouté Là Attends, il y a vraiment un nitro sur moi Sur la machine ? Jure Attends Elle est où la moto là ? Comment ça va Dick ? C'est quoi cette merde ? C'est même pas du nitro ça À moins je sais pas comment on est sur le nitro mais T'as pas besoin de me dire mon cher Mais moi c'est la performance qui m'intéresse Traction et durabilité, c'est combien ? 840 ? Je pense que j'en avais plus avec l'autre femme Mais je vais acheter ça à ton cahitre Jure Premier achat Ok Pneu standard Ben on va pas utiliser ça évidemment Au point où on en est Je vois pas l'intérêt de gaspiller ça pour si peu Réservoir Pareil pour le réservoir Je préfère mieux attendre le niveau 2 C'est inutile actuellement Sacoche 1 Augmente la capacité de stockage de votre moto Faire le plein de munitions chez un vendeur Ouh ça Réduction sonore Vous voyez ça, ça fait une différence Comparativement à l'autre Voyez ça, c'est des affaires qui vaut la peine Mais les autres trucs d'avant là T'as besoin d'autre chose Puis au niveau Au niveau esthétique On va voir qu'est-ce qu'il y a T'as qu'à y être Ça je m'en fous Genre Pour l'instant Je sais pas si je veux vraiment améliorer Le truc en tant que tel On va voir qu'est-ce qu'il y a Allo Ah shoot Je suis en train de me concentrer Non, vous savez quoi Je vais rien mettre A date C'est pas wow Mais c'est pas wow Qu'est-ce que tu veux que je te dise Bon Marchand Voyons voir la comparaison avec l'autre marchand Je vois Vous voyez Je m'en doutais C'est parce qu'ici Ils n'ont pas vraiment d'armes à vendre Tandis que Qu'est-ce que j'allais dire Tandis que Qu'est-ce que j'allais dire Ils sont en train de trop parler Tandis que chez Tucker Ils ont plein d'armes Mark Copland Ok Aucune job Livraison Primes Cuisine Il dit ça mais c'est même pas grand chose Attends parce qu'on peut sortir par là Et je suis ben Ben je savais pas Ok Bon Où il faut aller maintenant C'est quoi ça Bon on fonce à toute allure Waouh Je vois une grosse différence Ça fait mieux un bordel Et Dic on commence à manquer de provision C'était l'occasion de ramener du chibier Ce serait top Ah merde Ok En même temps ça fait un moment qu'on a pas chassé On a essayé de ramener de la viande Et vous vous te souviens de comment on fait Non Crois-le ou non Cope a filé quelques tuyaux Cope Alors merde je ne crois pas Merci Dic Ça fait longtemps qu'on a pas vu Boosman Je me demande qu'est-ce qui se passe avec lui Attends c'est quoi Nouvelle mission Manquer de provision Trouver des animaux Ok on va finir ce qu'on était en train de faire là Puis après on va voir pour des provisions Oh shit La vérité vous libérera J'ai encore cassé un putain de rasoir ce matin De notre soi-disant utopie mondialiste On a profité des meilleurs produits de la planète On s'est retrouvé avec des trucs Les pourris produits par la main d'oeuvre Par marché des pays étrangers De tout ce qu'on a fabriqué ces cinquante dernières années Rien n'a été conçu pour durer Comme ça On a acheté une fois On a acheté encore Encore Et encore Il fallait toujours avoir la dernière voiture Le dernier téléphone Les derniers ceci et cela Tout ça peut entretenir Sous-le-mètre-côtier S'il faut quelque chose qui veut Faut pas se tourner vers l'étranger Il faut de vrais travailleurs américains en manette Nous quand on construit quelque chose Ça résiste à l'épreuve du temps Et les mains canouses Qu'ont bâti ce pays Elles sauront faire face A tout ce que ce nouveau monde Uber J'en avais marre pour de vrai D'écouter ces conneries On va voir qu'est-ce qui va se passer maintenant Bon sang Infiltrez l'air d'atterrissage du Nero Oh shit Oh shit Merde comment je fais pour me débarrasser de lui Merde Merde Oh shit Ah mon dieu Oh my god Ah ces connards Ils me font chier Les sauts de la numéro S'en m'a armé jusqu'aux dents Blablabla Blablabla Oh shit Ah mon dieu Sergent On va faire un arrêt imprévu Sur le chemin du retour On devrait vérifier quelques billages à échantillons Eh John On aurait fini dans le premier temps Bon Bon J'ai qu'à apercevoir quelque chose pour Monsieur Molle Je vais aller voir Il y avait un drifteur je vous jure Il y a des animaux qui ne viennent de la charonne Bon on se débarrasse de lui vite fait Non He's the peep Oh my gosh Ils me font chier pour de vrai Yeah Mehrte Sergent On va faire un arrêt imprévu Sur le chemin du retour On devrait vérifier quelques pillages à échantillons Eh Dr Vous aurez fini dans le premier temps La dernière fois, je suis un ordre. Le mieux pour Orion, on a pour la vente. C'est très bien, on a pour la salle de la poing. J'ai quand même un surpasse quelque chose pour le surpasse. J'vais aller voir. C'est pas de moyen d'une charole. Ok, toi. Bon. Dévitez-tu bien la même chose ? Il y a des animaux qui deviennent de la charole qui a pour elle. Vous allez sécuriser le périmètre ? Comment ça vous quittez la mission ? Oh my god ! Non mais ça m'énerve là ! Je t'ai même pas en train de quitter la mission, va te faire foutre fils de pipe ! On va se débarrasser de ça vite fait ! Il n'y a que les animaux qui ne viennent de la charonne qu'après elle. Vous avez sécurisé le périmètre ? Oui, la voie. Va chercher ! Chien, chien ! Qu'est-ce que c'est ? T'as une merde ! Bah là, yé ! On a réussi ! Oh my god, j'en avais marre de recommencer ! T'es du bon côté ! Au moins, t'as pas été déchiqueté par les mutants ! Si t'avais tenu un peu plus, t'aurais pu devenir l'un des leurs, la grosse cata quoi ! Je croyais que... Je croyais que... des drifts ! Des civils ! Il est interdit d'établir le contact ! Ah ouais... Pourtant, on dirait bien qu'on a... établi un contact ! Oui... Oui, en effet... Vous êtes en vie ! Oui... Exact ! Comment ? Comment c'est possible, O'Brien ? Je... 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 je comprends pas ! Ok... Vous y étiez, cette nuit-là, à Fairwell. La nuit suivante, dans le camp de réfugiés, les hélicos ont brûlé et tout le monde est mort ! Les gens ont été massacrés, tous réduits en putain de Sharpie ! Alors écoutez-moi bien ! Il y a deux choix possibles ! On s'arrange calmement, on papote un peu, vous me dites ce que je veux savoir, et vous retournez bien sagement fouiner dans la merde de mutants, ou peu importe pour d'autres ! Ou alors... Je fais un trou dans ce joli déguisement, et on voit si vos petits copains vous apprécient autant après vous avoir vu respirer de l'air contaminé. Vous choisissez quoi, O'Brien ? Oui... d'accord... d'accord... Vous vous souvenez ? Du toit, de la vieille distillerie ? J'ai fait monter une femme blessée dans votre hélico. Oui ! Je me souviens, un coup de couteau, en entaille profonde ! Je suis allé au camp de réfugiés, où vous deviez l'amener. Tout le monde était mort, alors je vous le redemande, comment, comment vous avez survécu ? On... on n'y est pas allé. On a été reroutés vers un camp au sud. Vous l'avez dit, le camp de Belknap a été perdu, alors il... il nous a envoyés dans un autre camp près de Silver Lake. Il y a eu des survivants ? Des survivants ? Je sais pas, on m'a... on m'a muté dans l'unité de recherche. Est-ce qu'elles sont les sorties ? Attendez, attendez, je peux m'enseigner, je peux vérifier. Vous avez l'un de nos tokens ? C'est comme ça que... Je peux rien vous promettre, mais... je vais voir. Ouais, ouais, et je viens avec vous, allez, en route. Je vous en prie, non. Vous les connaissez pas, ils vont vous descendre. Je vous tuerai avant. Putain, si vous voulez me buter, faites-le, ok ? J'ai fait mon boulot. La femme, pas de femme. Je l'ai mise sous oxygène et perfusion. Je l'ai maintenue en vie et ça m'a valu de grosses emmerdes. Elle était condamnée. Alors je l'ai placée à l'hôpital de campagne, je lui ai sauvé la vie. O'Brien, au rapport. Pourquoi elle pouvait pas juste le dire, connard ? Merde, je dois y aller. Écoutez, vous devez filer d'ici. Vous connaissez pas ce type. Il peut faire des choses horribles. O'Brien, si j'ai pas de vos nouvelles, ça prendra du temps, mais je vous traquerai. Et quand je vous aurai retrouvé, je ferai pire que casser une antenne. Je le regrette pour votre femme. Mais vous n'êtes pas le seul à avoir perdu quelqu'un. Aïe, aïe ! Donc ça veut dire que sa femme est peut-être en vie ou pas, je sais pas. Mais il y a plus de chances qu'elle soit en vie qu'elle soit morte là en ce moment, je sais pas. On verra ça bientôt, de toute façon. Établir un contact, yeah ! Bon, manqué de prévision. Donc ça va être tout pour cet épisode. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo, à commenter et à vous abonner pour être toujours au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Puis je vous dis au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada